Générique ... 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 Dominique Texier, M. l'adjoint Omer, délégué au quartier Nord qui nous accueille aujourd'hui, cher Kader Benadj, M. le président du CRCM PACA et du UMR PACA, cher Khalid, M. le grand Moufti de Marseille devait nous rejoindre, mais il est perdu dans l'Avignon. M. le Président, permettez-moi aussi de saluer tous les imams et aumôniers responsables des mosquées ici présents, les membres de l'Union des mosquées de France, les présidents de certaines régions ici sont présents, je vois l'île de France, l'Auvergne et l'Avonat, tous nos délégués au niveau de la région PACA. Je tiens tous à le remercier pour leur présence. Et permettez-moi de vous souhaiter tous à toute la bienvenue en nous associant sur la formule de chers prêtres, chères sœurs, chers amis. Je tiens aussi à saluer les responsables de l'association Dialogue Interreligieux, NIR, le président qui s'est présent. Pour commencer, je tiens à exprimer d'abord tous mes remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour que cette rencontre puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. Je tiens à remercier tout particulièrement M. le Préfet, ainsi que tous ses services, le maire de quartier, Kadi Abelage, et tous ceux qui ont accompagné l'un des piliers de l'Union des mosquées de France, Jean-Anne Khalid Belkhalir, et toute son équipe qui l'ont aidé et accompagné à l'organisation de cette rencontre. Qu'il me soit permis de rappeler le contexte de notre rencontre aujourd'hui, celle-ci, comme vous le savez, s'inscrit dans une série de conférences lancées, ici même à Avignon, le 18 juin 2014. Oui, le 18 juin, qui a une signification très particulière dans ce moment de célébration de l'armistice, mais loin de moi de faire des comparaisons avec l'appel de Charles de Gaulle, le général de Gaulle des années 40. Mais pour nous, l'Union des mosquées de France, ce 18 juin fut le lancement de notre résistance face à l'extrémisme religieux. Le lancement des États généraux sur le radicalisme fut donc ici à Avignon par la première conférence le 18 juin 2014. Cette rencontre a été suivie par plusieurs rencontres au niveau de toutes les régions de France. Nous en faisons une quinzaine et qui ont abouti à une réunion de synthèse avec des propositions et des recommandations qui ont été depuis publiées. Et j'ai eu l'honneur de les présenter au séminaire des ambassadeurs de France en début septembre 2015 aux côtés de M. le ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve. Ce travail de fonds qui a mobilisé l'ensemble de nos UMR au niveau de toutes les régions nous a conduits à programmer d'autres rencontres, d'autres séries de rencontres émanant justement de ces recommandations de cette tournée au niveau des régions de France. Nous avons mesuré les attentes des musulmans de France, notamment auprès des imams et des oranliers de toutes les régions. Nous avons aussi entamé un travail de réflexion sur l'organisation de cultes musulmans et la formation des cadres religieux, parce que ça faisait pratiquement les deux recommandations essentielles de cette tournée. Et nous venons d'achever un travail de réflexion lors d'un séminaire à Strasbourg le 17 ou le 18 mars dernier. Et nous avons fait des propositions sur les trois thématiques, l'organisation de cultes musulmans, la formation des cadres religieux et le financement du culte musulman. Les propositions que nous avons adressées au pouvoir public au niveau national, le monsieur le préféré recevra une copie forcément de la part de la Syrie dans quelques jours. Sur l'information des cadres religieux, l'UMF avait choisi d'ouvrir un partenariat avec l'Institut Moins-Melsis, qui venait d'ouvrir ses portes en mars 2015, et une réflexion sur l'installation d'un institut de formation des imams, et bien avancée, il aura lieu dans la région parisienne, à Ivry-Cocouronne. Et je salue le président de l'UMR Île-de-France, qui est ici présent, qui est porteur de ce projet. Par ailleurs, nous avons initié deux séries de rencontres, l'une sur le prêche de vendredi, dont le contenu, comme vous le savez, nécessite un travail collégial, parce qu'il faut avoir à l'esprit que le prêche de vendredi est suivi par près d'un million de musulmans chaque semaine. Et il est important que le travail collégial soit fait pour améliorer l'impact de ce moment important, de l'humainement, du questionnement. Elle a commencé en Île-de-France, elle avait transité sur un certain nombre de régions, et puis nous avons lancé en même temps une série de conférences sur l'enseignement religieux, dispensé dans les mosquées, dans les écoles, les instituts musulmans. Et dans ce chantier, nous avons relevé que l'enseignement religieux doit permettre de donner aux jeunes des clés de lecture et des filtres de connaissances qui leur permettraient de se prémunir contre la propagande extrémiste. Cette rencontre a débuté, l'une des rencontres les plus importantes a eu lieu en Carpentras, en novembre 2017. Une autre série de conférences a eu lieu sur les valeurs communes et le dialogue interreligieux. Nous pensons que le délégateur religieux est plus que jamais une nécessité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et nous devrions, au sein de nos mosquées, avec nos fidèles, comme au sein de nos familles, avec nos enfants, présenter nos choix de nos concitoyens en matière de conviction et de religion avec équité, respect et estime. Le principe de laïcité a fait aussi l'objet de conférences dans certains UNR de France, notamment celui de l'Île-de-France, et il sera poursuivi très probablement par une rencontre en région de Bretagne prochainement. Le principe de laïcité, comme vous le savez, qui, par la neutralité de l'État et la séparation de politiques et de religieux, garantit à tous la liberté en matière de religion et l'égalité de tous indépendamment de leur partenance religieuse. Ce principe doit être expliqué et promulé. C'est une chance pour les musulmans de France de vivre dans un pays qui a comme principe l'un des principes, la laïcité. De même, les parents doivent s'investir aussi pour l'éducation de leurs enfants, également dans ce dialogue interreligieux, nous vivons dans une société plurielle, et nos enfants doivent, dans le quotidien, être en mesure de comprendre qu'il peut y avoir une différence entre eux, ne serait-ce que par les jours de fête ou autres manifestations de la pratique ou de la tradition religieuse dans leur vie, mais de vivre avec leurs camarades d'école, et leurs amis de tous les jours, dans le respect de toutes les religions. À ce titre, l'UMR Auvergne-Renap, dont je salue la présence du président, ici le directeur de la commande de cet été également, qui a initié une exposition exceptionnelle sur le vivre ensemble entre les Juifs et les musulmans du Maroc. C'est une exposition de photos exceptionnelle qui fera le tour de toute la France et qui passera très prochainement dans la région de Paca, le 13 mai exactement, à Carpentras, par la synagogue de Carpentras. C'est un exemple que nous voulions méditer, présenter et étudier à travers toute une histoire racontée par des photos. Et je vous invite, pour ceux, en tout cas ceux qui sont ici présents de côté de Carpentras, d'y venir le 13 mai. Le concept du jihad qui nous concerne aujourd'hui fait aussi l'objet d'une série de conférences qui a débuté le 24 mars en Ile-de-France, par l'URR Ile-de-France, suivie par une rencontre le 29 avril dernier à Lille et celle-ci est donc la troisième dans cette série. Il y en aura d'autres, dont le côté de l'Occitanie. D'ailleurs, sur les valeurs communes, j'ai oublié de signaler que le 31 mars, nous étions en Arbonne. À cette occasion, nous avons pu se rendre au lieu du drame que vous avez tous connu, ce drame connu contre nos concitoyens et dont le gendarme Vincent Bétram a été assassiné. Arnaud Bétram a été assassiné, malheureusement. Ce concept du jihad, dont nos éminents intervenants vont nous parler et nous débattrons avec eux. Je cite et je tiens à remercier chaleureusement le docteur Abdallah Sherif Mouazani, qui nous a déjà honoré par sa présence en Ile-de-France et dans plusieurs régions de France, comme par ses conférences, d'une profondeur exceptionnelle, comme vous pouvez le remarquer tout à l'heure. Je tiens aussi à remercier et à exprimer toute ma reconnaissance à notre frère Mohamed El-Mahdi Krabch, que vous avez tous connu ici à Ligno, et qui aussi nous accompagne dans toutes nos rencontres au niveau de la France. Le troisième intervenant, Tariq Abounour, qui arrivera dans quelques instants, aussi, donc il vient de Paris, il nous accompagne aussi dans toutes ces rencontres thématiques que nous organisons. Permettez-moi, l'actualité oblige, de réagir sur deux événements. Le premier sur le manifeste contre le nouvel antisémitisme. Comme vous le savez, l'Union de l'État de France avait fait un communiqué de presse le moment où ce communiqué a été publié, ce manifeste a été publié. Le deuxième concernerait les déclarations de président de l'autorité palestinienne, et nous avons diffusé un communiqué hier soir pour dire notre réaction à des propos qui lui sont attribués. Concernant, s'agissant donc du manifeste contre le nouvel antisémitisme, en tout cas c'est comme ça qu'il a été nommé par les rédacteurs du manifeste, la Pébune, l'UMF, tout en réaffirmant avec force sa condamnation ferme et sans appel de l'antisémitisme, ne peut qu'exprimer sa profonde inquiétude face aux amalgames et aux multiples confusions, ainsi qu'au risque de division et de tension entre les différentes composantes de notre peuple que peut susciter la publication de ce texte. l'UMF aurait pu soutenir cette initiative, celle du manifeste, un manifeste contre l'antisémitisme, si la Pébune avait été unificateur dans la lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, et pour l'alerter nos concitoyens sur la dégradation de la situation que vivent nos concitoyens de confession juive face à ce mal abject qu'est l'antisémitisme. L'Union des Mosquelles de France ne peut cependant pas accepter l'association que fait le texte entre l'islam, les musulmans et l'antisémitisme au point d'en inventer l'expression « antisémitisme musulman », synonyme d'un nouvel antisémitisme qui voudrait presque faire oublier les autres. Cette approche qui ne fait pas la part des choses et les nomme mal est à la fois contre-productive et dangereuse. Certains passages de ce texte tels que ceux concernant les prétendus versets du Coran appelant au meurtre pour châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants sont pour le moins surprenants et inattendus. Ils témoignent d'une méconnaissance manifeste des textes coraniques et de la tradition musulmane. L'islam qui considère la dignité humaine une et indivisible ne peut co-condamner sans appel toute forme de racisme. Par son manque de discernement et ses conclusions pour le moindre inconsistantes, hâtives et malvenues, ce texte qui se voulait en appel à une prise de conscience collective s'est malheureusement écarté de son objectif en rajoutant en plus de la confusion. Dans le combat contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie qui engagent tous les Français, quelles que soient leurs convictions ou conditions, notre pays a besoin plus que jamais de l'unité et de la solidarité de toutes ses forces vives. L'Union de l'Ontario de France est meurtrie par la haine et la violence dont nos concitoyens juifs sont victimes. elle est consciente du danger que représente pour tous, pour nous tous et les musulmans en premier ce mal qu'est l'extrémisme sur le règlement de l'Ista. Oui, cet extrémisme prend en otage des concepts musulmans et les détourne de leurs objets mais une prise en otage se dénonce et ne s'entérine pas. Comment peut-on faire comprendre à quelqu'un sans crier de confusion chez lui que le christien le judaïsme le hindouisme renvoient à des traditions religieuses avec tous leurs apports pour la civilisation humaine mais l'islamisme serait synonyme de l'extrémisme voire de terrorisme. Nous pourrions dire la même chose pour les concepts islamistes ou bouddhistes ou plutôt les termes islamistes ou bouddhistes. Comme vous le savez pour l'un le bouddhisme c'est l'apaisement c'est le le recueillement et islamistes c'est la violence c'est le terrorisme. Sans verser dans une comparaison inconsistante les français que nous sommes nous n'accepterons pas de désigner par le franco-nazi ou les franco-nazistes les français qui au nom d'une certaine idée de la France ont collaboré avec le nazisme. L'association de mots France avec le nazisme dans un tel raccourci serait pour nous tous une France insupportable. S'agissant des propos attribués au président de l'autorité palestinienne au sujet des massacres perpétrés contre les juifs d'Europe de 11ème à l'Occoste je mets entre guillemets parce que c'est l'expression qu'il a utilisé en tout cas qu'il a utilisé ces propos sont inacceptables et fermement condamnables. L'Union des Mosquelles de France tient à exprimer sa profonde indignation face à ces propos par lesquels leur auteur prétend expliquer l'origine de l'horreur et de la barbarie nazie dont les juifs de France et d'Europe ont été victimes. Au moment de célébration de l'armistice il convient de rappeler que pour mettre fin à ces crimes contre l'humanité des milliers des musulmans se sont sacrifiés aux côtés d'hommes et de femmes de toute conviction. De telles déclarations sont une offrance abjecte et insupportable à la mémoire des victimes et à celle de tous ses combattants. Par ailleurs ces propos dangereux et malvenus ne servent en rien la cause juste et légitime du peuple palestinien qui n'aspire qu'à vivre du fondant dans la paix et la dignité. Pour conclure permettez-moi de vous préciser le déroulé de notre rencontre. Après le mot de M. le Préfet qui nous honore par sa présence l'intervention de Sidiad nous marquerons une petite pause et nous reprendrons le reste des conférences immédiatement après. Un buffet sera servi vers 13h avec la pause et nous reprendrons notre route vers 15h. Donc c'est le déroulé que permettez-moi encore une fois de plus de remercier et d'exprimer tous mes remerciements à M. le Préfet d'abord de nous avoir honoré de sa présence mais aussi à M. le maire du quartier nord d'Avignon et à l'ensemble de nos conférenciers et à l'ensemble de tous nos représentants venus de toute la région. Je salue la présence de M. Bécry ici du département de Nice et des apparitions qui sont ici présents. je m'excuse si je n'ai pas cité tout le monde je tiens à je ne sais pas si j'ai salué la présence de vice-consul du Royaume du Maroc ici présents avec nous également et qu'ils me soient pardonnés d'avoir fait je salue également les journalistes de la chaîne SADISA dans M. Wali Hafid ici présent avec ses collaborateurs pour couvrir l'ensemble de la rencontre et je tiens à saluer notre caméraman M. Amin Ghazi l'ingénieur chargé de tous nos supports de communication et je tiens à annoncer que nous avons le projet que nous avons déjà annoncé à l'Île-de-France d'équiper tous nos UMR par des moyens de communication déni de leur mission est en route donc un équipement donc une formation qui va être délivrée à des jeunes de toutes nos régions pour permettre à nos imams et à nos éducateurs de livrer des messages sur la toile sur les réseaux sociaux je vous invite également à visiter le site de l'Union des Mosquets de France une application a été créée sur l'iPhone et Android je m'arrête au niveau de ces informations là et je tiens à remercier encore une fois M. le préfet qui voudrait bien accepter de prendre la parole et nous dire quelques mots à l'Ivoire de l'Ivoire d'Evoire Sous-titrage FR ?